Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 91 de l'After Zapima. Je vais débuter avec une déclaration de Zinedine Zidane. Il nous dit le fait que Ronaldo et Messi soient dans cette situation. 5 ballons d'or pour Messi et 4 pour Ronaldo. C'est parce qu'ils se tirent la bourre tous les deux. C'est l'un qui en graine l'autre. Normalement, demain, à moins d'un retournement de situation, Ronaldo obtiendra son 5ème ballon d'or demain. Et c'est vrai que les deux sont largement au-dessus de toute la concurrence depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que quand Ronaldo gagne le ballon d'or, en général, Messi va le gagner après. C'est vrai que depuis quelques années, c'est plutôt Ronaldo. Mais il y a aussi le fait que chacun des deux joueurs donne le meilleur. S'il a marqué un doublé, l'autre qui joue le lendemain, par exemple, va essayer de mettre un doublé. Donc, ils sont vraiment tous les deux en train de se tirer la bourre. Je pense que ça va encore durer peut-être 2 ou 3 ans. Parce qu'ils sont quand même assez vieillissants aussi tous les deux. Mais c'est tellement des joueurs assez incroyables que je pense que ça peut encore durer quelques années. Et bravo à Ronaldo pour son énorme saison. Il obtiendra normalement son ballon d'or demain à Paris. Ensuite, déclaration de Zidane sur le ballon d'or de Ronaldo. Il le dit. Pour moi, Ronaldo doit gagner le ballon d'or parce qu'il a fait une année incroyable. Il a marqué. L'équipe a gagné. Il a été fondamental. On rappelle que c'est en grande partie grâce à lui que le Real Madrid est allé au bout en Ligue des Champions. Parce qu'il a été exceptionnel sur les phases de match à élimination du Real Madrid. Notamment face au Bayern Munich, face à l'Atletico Madrid où il a marqué des doublés. C'était assez incroyable les statistiques qu'il avait lors de cette période des matchs à élimination direct du Real Madrid. Donc bravo à Ronaldo pour son année incroyable. L'année passée, ce ballon d'or est totalement mérité. Il va d'ailleurs revenir à égalité sur Lionel Messi. Il y seront à 5 partout. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Borussia Dortmund, Peter Bosch. Il nous dit que si le Real Madrid a une crise, alors qu'est-ce que c'est pour nous ? Nous essaierons de montrer une bonne performance. Un match anecdotique ce soir entre le Real et le Borussia Dortmund. Le Borussia est déjà éliminé de la course à la Ligue des Champions. Ils ont quand même à jouer la qualification en Europa League. Nicosi, de l'autre côté, se déplacera en Angleterre face à Tottenham. On espère que le Borussia pourra montrer un beau visage ce soir face à Madrid. Ce sont deux équipes qui sont quand même assez en difficulté, que ce soit le Real et Dortmund, même si le Real a énormément de facilité, on va dire, en Ligue des Champions par rapport en Ligue A. J'espère que le Borussia pourra montrer un joli visage ce soir, même si j'ai beaucoup de mal à y croire. Ensuite, on voit une déclaration en anglais. On voit que Manchester United reste sur 40 matchs consécutifs à Old Trafford sans défaite. Ils ont terminé premier de leur groupe hier en devantant Bale, en battant Bale lors de ce match, 2 buts à 1. Bravo aux Mancuniens après de longues années d'absence en Ligue des Champions. Ils font leur retour et plutôt pas mal ce retour. Premier du groupe, Manchester est qualifié pour les 8e de finale. Reste sur 40 matchs consécutifs sans défaite à Old Trafford. C'est quand même aussi assez intéressant. Donc bravo aux Mancuniens. J'espère qu'ils vont pouvoir aller au bout, même si j'ai des doutes quand même qu'ils aillent jusqu'au bout en Ligue des Champions. Ensuite, on voit une déclaration de Vincent Compagny, le défenseur central de Manchester City, qui nous parle d'ailleurs de ce derby entre Manchester United et City qui aura lieu ce week-end. Le derby est le match le plus important au monde, peu importe la place que nous occupons. On doit faire en sorte de quitter la pelouse avec la tête haute. City, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'équipe qui est très en forme, qui est en feu. On va voir, il y a un gros test pour eux quand même ce week-end face à Manchester United pour Manchester City, car ils ont joué aussi déjà Arsenal un peu plus tôt cette saison. Ils ont joué Chelsea, ils ont réussi tous ces tests. Le Napoli en Ligue des Champions, on va voir. C'est un match à l'extérieur pour City ce week-end. J'espère que United va faire le boulot. Il va être capable de battre Manchester City pour la première fois de l'année. Ça sera ce week-end. Ensuite, on voit que Saul Niguez est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico de Madrid en Ligue des Champions. 8 buts derrière Antoine Griezmann. L'Atletico est maintenant éliminé de la Ligue des Champions malgré un bon match hier avec un beau visage de la part de l'Atletico qui était déjà éliminé. Match nul à Chelsea, un but par tous, ce qui fait que Chelsea termine deuxième dans son groupe derrière l'AS Roma. Voilà, l'Atletico hier a montré un joli visage. Ils auraient pu s'imposer avec un peu plus de chance. Bon, si Chelsea a eu pas mal d'occasion, Yano Black a été vraiment énorme aussi sur sa ligne. Et puis de toute façon, Chelsea était déjà qualifiée étant donné que la Roma battait dans le même temps qu'Arabad. La petite consolation pour les supporters de l'Atletico Madrid, c'est que la dernière fois que l'Atletico a été éliminé en face de groupe de la Ligue des Champions, c'était en 2009-2010, ils ont tout simplement remporté l'Europa League. Donc voilà, l'Atletico est reversé en Europa League. Ça sera une des équipes qu'il faudra vraiment suivre en Europa League. Voilà, il peut y avoir aussi peut-être le Napoli qui sera à suivre. On verra ce qu'ils vont faire ce soir. Naples, si c'est Chactar qui passe ou pas. Il y aura de très très belles équipes reversées en Europa League. Donc l'Atletico, bien sûr, qui sera un potentiel vainqueur de l'Europa League. On verra le parcours qu'ils auront. On continue donc avec dans ce groupe. C'est la Roma qui termine la première dans ce groupe devant Chelsea. La Roma hier, ça a eu deux bonnes nouvelles pour la S-Roma. La qualification en huitième de finale en tant que premier du groupe. Et en plus de ça, la validation du projet du nouveau stade de la S-Roma. Un nouveau stade qui sera construit et que la S-Roma espère jouer dedans dans 2020-2021. Bravo aux Romains pour leur qualification. Puis au nouveau stade, ça leur permettra de ne plus jouer avec la Lazio de Rome dans le stade olympique. Et puis ça va leur permettre aussi de grandir un petit peu sur la scène européenne. Le fait de pouvoir bénéficier de son propre stade et de le posséder. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain termine premier dans son groupe devant le Bayern Munich. Le PSG a été battu hier en Allemagne 3-1 à part le Bayern. Le Bayern devait s'imposer 3-0 ou plutôt 4-0 pour terminer premier de son groupe. Il y a eu 3-1 pour le Bayern. Donc le PSG est toujours leader dans son groupe. Le match, le PSG a eu, on va dire que la première mi-temps du Paris Saint-Germain, elle est allée à oublier parce qu'ils n'étaient vraiment pas dedans. Il manquait encore une fois, je trouve, pour un grand match de motivation comme à Barcelone lors de la remontada. Donc c'est assez dommage. Il y a eu en plus, voilà, Kurzawa, je pense que c'est assez compliqué de continuer à jouer avec Kurzawa. Daniel Vest, il n'a pas été à la hauteur. Bon, il est assez vieux aussi. Il n'a pas été à la hauteur. Il n'était pas vraiment au marquage de Kingsley Coman. Donc voilà, c'est assez dommage pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, c'était, on va dire, un match où il ne fallait pas perdre par un gros score. Ils l'ont fait. On verra ce que ça donnera maintenant en huitième de finale. Ensuite, on voit une déclaration d'Edinson Cavalny. Il nous dit aujourd'hui, nous n'avons pas perdu. Nous avons appris. L'objectif prioritaire était de terminer premier. Il faut continuer à travailler comme ça pour préparer la suite. Voilà, globalement, c'est ce que je pense aussi. L'objectif, c'était de terminer premier. Il a été atteint. Maintenant, le PSG va devoir quand même s'améliorer. Je pense, voilà, c'est ce que je viens de dire. Les deux latéraux, surtout Kurzawa, c'est compliqué d'aller au bout en Ligue des Champions quand ton latéral, comme ça, il est autant débordé sur son côté. Neymar, bon, hier, Neymar, il a tenté un peu trop de jouer personnel. Ce n'est pas le Neymar que je pense que tous les Parisiens aiment voir. Et malheureusement, c'était un jour sans, on va dire, pour Neymar hier. Il y a Mbappé qui a été très, très long. J'espère que le PSG va pouvoir se reprendre maintenant. Ce sera dans deux mois, le prochain match de Ligue des Champions pour les Parisiens. Ensuite, on voit que Neymar a été visé par des jets de faux billets lors de ce match face au Bayern Munich. Le Bayern, je vous l'ai expliqué un petit peu hier, ils n'ont pas du tout la même philosophie de dépenser autant lors de Mercato. Ils ont balancé des billets de 500 au pied de Neymar, notamment quand il est allé tirer un corner. Vous voyez la petite image de ce billet de 500. Ils ont balancé des liasses, le billet de 500, avec la tête de Neymar au milieu de ce billet de 500. Il a fait un petit peu la grimace. D'ailleurs, Neymar, quand il a vu ces billets, il les a un petit peu poussés avec l'aide de son pied. Ensuite, on voit que Alrella Efi, le président du Paris Saint-Germain, il a mis un petit peu un gros coup de pression quand même sur Unai Emery en disant que le Paris Saint-Germain avait très mal joué pendant ce match, ce qui me semble assez vrai. Je pense que Unai Emery a dû le voir aussi, que son équipe a mal joué. Elle a été dépassée, surtout dans l'envie, il me semble, en première période. Ils n'étaient pas là, les Parisiens. Et il a dit qu'à la Réfi, qu'il aimerait vraiment voir une progression dans le jeu pour être prêt pour les échéances, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. C'est là aussi qu'on va juger le PSG. C'est huitièmes de finale, la phase de groupe, c'était très bien de terminer premier. Ça n'aurait pas été non plus un drame s'il terminait deuxième. C'est très bien de terminer premier. Il faudra les juger en huitièmes de finale. Il y espère vraiment, le président, qu'il y aura vraiment une progression pour le PSG en huitièmes de finale. Ensuite, on voit que l'adversaire le plus probable pour le PSG en huitièmes de finale, c'est Chelsea. Parce qu'il y a énormément de clubs anglais qui vont se qualifier. Normalement, les cinq clubs anglais vont se qualifier. Chelsea est en deuxième de son groupe. Ils ne pourront pas affronter ni United, ni Liverpool, ni Manchester City. Ce qui fait que ça réduit les chances. Et forcément, Chelsea, c'est un adversaire très fortement probable pour le Paris Saint-Germain. Je ne vous dis pas que ce sera Paris-Chelsea en huitièmes de finale, mais c'est un adversaire plus probable que les autres. Bien sûr, il y a aussi le Real Madrid qui est un adversaire probable pour le PSG. Ensuite, on voit une déclaration de Florian Thauvin. Il nous dit, Marseille, c'est chez moi. C'est ma maison. Le vélodrome, c'est mon jardin. On peut le voir. Je mets beaucoup plus de buts à domicile qu'à l'extérieur. C'est vrai que Florian Thauvin, il est très à l'aise lorsqu'il est au vélodrome. Il est un petit peu moins à l'aise à l'extérieur. Ça arrive, il y a certains joueurs qui sont comme ça beaucoup plus à l'aise à domicile. Et heureusement, je trouve que Florian Thauvin est avec Marseille cette année parce que Marseille a beaucoup de mal à marquer avec ses numéros 9. Mitroglou, Germain ou Engie. Heureusement que les milieux de terrain à Marseille sont là comme Florian Thauvin qui fait quand même une très très bonne saison avec l'OM. Ensuite, on voit que Fernando Marsal, le défenseur de la Ligue, ne sera pas inquiété par la Ligue. La Commission ne peut pas intervenir sur un geste déjà jugé sur la pelouse. Lui qui a mis un petit peu sa main au visage de l'arbitre. Normalement, déjà, ça c'est carton rouge plus de nombreux matchs de suspension. Voilà, Marcel, il a eu beaucoup de chance. Il évitera tout ça. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, même s'il aurait dû quand même être suspendu. Ensuite, on voit que Steven Denzonzi, il a fait une petite déclaration. Il nous dit « Mon avenir est clairement ailleurs qu'à Séville. La seule chose qui me déçoit, c'est la manière dont ça se termine. C'est mieux que ça s'arrête là. Steven Denzonzi, depuis le match face à Liverpool où il était sorti, il me semble, à la mi-temps, quand ils étaient menés 3-0. Il avait quitté directement le stade sans se mettre sur le banc de touche. Voilà, ça ne se passe pas trop bien pour lui du côté de Séville. Il a envie de quitter le club. Il n'est plus du tout appelé dans le groupe. Il y a pas mal de clubs anglais qui sont atterrissés, notamment Everton, je crois que City aussi, Arsenal. Sa clause liberator, elle attaque 40 millions d'euros. On verra. Pourquoi pas au mercato d'hiver ? Il souhaite partir. Donc, pourquoi pas une offre d'un club anglais au mercato d'hiver ? On va terminer avec la question de fin. Il y a Edinson Cavani et Robert Lewandowski si vous avez un Soccer 5 à faire. Quel joueur vous allez choisir ? Pour moi, ça sera Edinson Cavani parce que je sais qu'il va faire des allers-retours sur le terrain et qu'en plus de ça, il est très efficace devant le but. Donc, pour moi, ça sera Edinson Cavani. Voilà, c'est la fin de cette Aftersapimage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !